Bonjour, alors on va voir comment on factorise une expression en recherchant dans les termes un facture commune. On verra plus tard comment on factorise en utilisant les égalités remarquables. Alors déjà la définition de factoriser est la suivante. Factoriser une expression signifie transformer une somme ou différence en produit. Donc factoriser c'est exactement la démarche contraire de développer. D'accord ? Alors donc pour ça la technique c'est de trouver le facteur commun au terme en fait de l'expression. Donc au terme de la différence ou de la somme. Alors ici on a une différence de deux termes. Le premier terme c'est 20x puis le deuxième terme c'est 12. Alors pour factoriser il y a une technique qui fonctionne très très bien qui est d'abord donc de trouver le facteur commun. Donc ici il faut trouver le facteur commun aux deux termes. On s'aperçoit que 20 est en la table des 4 et 12 aussi. Donc on va pouvoir factoriser par 4. On le voit très bien si on écrit cela. 1 à 11 égale à 4 fois, donc ça fait 4 fois 5x, moins 4 fois 3, le facteur commun aux deux termes, au premier terme et au deuxième terme, est 4. Une fois qu'on a fait ça, on a fait en fait l'essentiel. Pour factoriser il y a une méthode qui est très simple, qui consiste déjà donc à factoriser par 4, donc on va avoir 4 multiplié ou facteur d'une parenthèse. Alors le multiplié, on ne le met pas, vous voyez. 4 fois le 4 fois ici, il est là, sauf que le multiplier, on ne le met pas devant la parenthèse. Si vous le mettez, ce n'est pas très grave, c'est juste quand même. Mais normalement on doit simplifier au maximum l'expression, donc le multiplier, on ne le met pas. Une fois qu'on a factorisé par 4, le contenu de la parenthèse, eh bien, c'est l'expression 1 à 1 qu'on lit ici, mais en supprimant, en fait, en ne lisant pas, le facteur commun à chaque fois qu'on le rencontre. Donc le conduit de la parenthèse, ça va être 5x, moins, parce qu'il y a un moins ici, il va rester un 3. Donc j'ai un indice 1 égale 4, facteur de 5x moins 3. Voilà, donc j'ai factorisé. Alors ici, c'est très facile de voir si on ajuste, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, factoriser, c'est le processus inverse, contraire, de développer. Donc ici, je peux m'amuser à développer. 4 fois 5x, 4 fois 5, ça fait 20, je retrouve le 20x. 4 fois moins 3, ça fait bien moins 12. Donc, la factorisation est juste. Alors, je vais faire la même chose pour 1 à 10, 2. Donc, 1 à 10, 2 est égal à 6x au carré moins 3x. Alors, si x au carré est égal à x fois x. Donc, ici, je vais voir que j'ai toujours deux termes. Le terme 6x au carré et le terme 3x. Alors, pour changer un peu, ici, je vais mettre plus. Là, il y avait moins, là, je vais mettre un plus. Donc, ici, je vais avoir x fois x. Et ici, j'ai 3 fois x. Donc, x va être un facteur from 1. Mais on voit aussi que, ici, j'ai 6 et 3. Et ici, c'est 3 fois 2. Donc, il y a 3 comme facteur commun qui va apparaître. Donc, ici, alors, je fais apparaître le facteur commun. Donc, j'ai 3x comme facteur commun. Donc, je vais avoir 1 à 10, 2 égale à 3x multiplié par 2x. 3 fois 2, 6, x fois x, x au carré. Ici, je dois avoir 3x comme facteur commun aux deux termes. Donc, pour isoler le 3x comme facteur commun, je vais ici écrire que 3x et 3x fois 1. D'accord ? Comme ça, j'aurai ce facteur-là qui est commun aux deux produits. Au produit de 3x par 1 et au produit de 3x par 2x. D'accord ? Donc là, j'utilise une petite affiche. Je multiplie par 1 pour isoler le facteur 3x, en fait. Et donc, après, j'utilise exactement la même technique ici. C'est-à-dire que le facteur commun ici, c'est égal à 3x. Donc, je factorise par 3x. C'est 1 à 10, 2 qui est égal à 3x, facteur d'une parenthèse. C'est-à-dire 3x multiplié par une parenthèse. Pour connaître le contenu de la parenthèse, j'utilise exactement la même technique. C'est-à-dire que je relis l'expression dessus et j'ignore le 3x multiplié. Donc, si j'ignore à chaque fois que je rencontre, je vais avoir 2x plus 1. Donc, 2x plus 1. Il y a 2x plus 1 dans la parenthèse. Et voilà, j'ai fini. J'ai factorisé l'expression 1 à 10, 2. Alors, vous regardez ce que vous avez juste. En faisant le contraire, c'est-à-dire en développant ici l'expression 1 à 10, 2, l'expression que vous avez obtenue, vous devez obtenir ça. Alors, 3 fois 2, ça fait 6. 6x fois x, ça fait que ce 2. Donc, 3x fois 2x, ça fait bien 6x2. Et 3x fois 1, c'est bien égal à 3x. D'accord ? Donc, c'est juste. Voilà. Alors ensuite, on va factoriser 1 à 10, 3. Alors, je vais aller un peu plus vite. La différence entre les deux premières expressions, c'est qu'ici, j'ai 3 termes. Et même si j'ai 3 termes, la méthode, en fait, ne change pas. J'aurai un terme en plus dans la parenthèse ici. Donc, je cherche le facteur commun. Alors, si je regarde bien l'expression et chaque terme, je m'aperçois que 7 est dans la table des 7. 28 est dans la table des 7, c'est 7 fois 4. 42 est dans la table des 7, c'est 7 fois 6. Donc, je peux mettre 7 en facteur. Alors, ici, dans l'expression A3, on a factorisé, donc, en prenant pour facteur commun 7, puisque 7x², c'est 7 fois x² pour le premier terme. 28x, c'est 7 fois 4x pour le deuxième terme. Et moins 42, ça fait moins 7 fois x. Donc, on factorise par 7. Le facteur commun aux trois termes est égal à 7. Donc, 1, 10, 3 est égal à 7 facteurs d'une parenthèse. Et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, on enlève le facteur commun de 7, donc, et le multiplier. Et on recopie ce qu'il reste. Donc, on reprend cette expression-là. On enlève le 7 fois. Il reste x². Ensuite, plus 4x moins 6. Voilà. Et là, donc, vous ne pouvez pas réduire la parenthèse. Donc, on a fini de factoriser. Et voilà.